Merci beaucoup. J'invite le vice-premier ministre qui pourra se faire compléter par l'un ou l'autre de ses collègues. Vous avez la parole, monsieur le vice-premier ministre. Monsieur le président, mesdames les sénatrices, monsieur le sénateur, je reconnais la pertinence des observations qui nous ont été faites et la nécessité de contribuer à enrichir la réflexion, comme je l'ai dit, à éclairer certains points qui peuvent paraître de point d'ombre. Le collègue émerende du numérique interviendra pour apporter sa valeur de contribution en ce qui concerne le numérique. Pour ma part, je crois qu'il y a deux problèmes ou deux précisions. La caducité. D'abord, il y a des principes généraux que lorsque les conditions qui ont prévalu, au moment, je dirais mieux, qui ont justifié la proclamation de l'état de siège et de l'état d'urgence disparaissent, ces régimes d'exception disparaissent, ces régimes d'exception disparaissent des pleins d'ombre. En plus, les chambres législatives, par des initiatives des parlementaires, peuvent appeler en abrogation les mesures qui ont été prises, sans compter que la Cour constitutionnelle, tout moins pour les actes réglementaires administratifs, la Cour constitutionnelle, dès qu'elle observe que ça énerve l'esprit ou la lettre de la constitution, peut le déclarer non conforme à la constitution. Et nous savons tous que dans ces conditions-là, l'abrogation est de plein droit. Mais mieux encore, les ordonnances se voient. Je voudrais, messieurs les députés, mesdames les sénateurs, nous rémémorer les prescrits de l'article 129 de la constitution. Cet article est ainsi libellé. Le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont notamment du domaine de la loi. Et de poursuivre, ces ordonnances sont délibérées en Conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement ou plus tard à la date limite fixée par la loi de l'habilitation. À l'expiration du délai visé à la linéaire 1er du présent article, si le Parlement ne ratifie pas ces ordonnances loi, celles-ci cessent de plein droit de produire leurs effets. Voilà, le constituant a donné la réponse aux préoccupations de mes seuls sénateurs. Le deuxième point, je prends globalement les interventions relatives à la question du numérique et à l'importance des prélèvements obligatoires que la Constitution a laissés aux prérogatives du Parlement. En l'occurrence, les impôts et les prélèvements apparentés. C'est vrai que la Constitution dit qu'il y a d'impôts que c'est prévu par la loi. C'est le principe de la légalité républicaine et constitutionnelle. Mais, ça ne peut pas poser de problème dans les cas d'espèce, pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, l'intervention de l'exécutif dans ce domaine, qui est le domaine régalien du Parlement, est sous condition de délai et puis la ratification. J'ajoute, à tout moment, me semble-t-il, lorsque les députés et les sénateurs s'aperçoivent que ça énerve la Constitution, j'irai même sur le plan politique, parce qu'ils sont des représentants du peuple souverain, que ce ne pas conforme à l'idée qu'ils se font de l'intérêt général. Ça, nous ne sommes pas pour le suprême alexe. Ils peuvent appeler à débat ces ordonnances-là et les députés, peuvent être ajustés, peuvent être recadrés. Donc, les craintes légitimes qui sont exprimées par messieurs les sénateurs et madame la sénatrice trouvent une porte de sortie à travers ça. Et enfin, qui dit mieux gouverner, c'est prévoir, j'ajoute, c'est prévenir. On ne sait jamais tout ce qui va arriver demain et après le demain. Le gouvernement prévoit. Parce que, c'est dans votre domaine, le gouvernement vous prévient. C'est ça, la vérité, je vous remercie. merci beaucoup. Je vais donner la parole au ministre Eberrande. Le professeur venait répondre aux préoccupations soulevées par certains sénateurs. honorables présidentes du Sénat, mesdames et messieurs honorables membres du bureau du Sénat, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, d'entrée de jeu, je dois vous avouer que c'est un véritable privilège pour moi parce que c'est la toute première fois de ma vie que je me mets devant une représentation populaire et des surcroît à la chambre haute de notre Parlement. Je pense que l'instant d'aujourd'hui et la date d'aujourd'hui resteront à jamais gravés dans ma mémoire parce que c'est la toute première fois que je reçois cet honneur de parler, n'est-ce pas, au sénateur. Cet honneur légitime toute la noblesse de sentiments que j'ai toujours eue envers cette chambre parce que nous avons l'avantage d'être dans la chambre haute et la hauteur de la chambre en dit quelque chose. C'est-à-dire c'est le lieu des prédilections où nous avons ces débats que je voulais apaiser mais aussi et surtout constructifs parce que nous sommes au second degré même si on a inversé cette fois-ci que vous êtes en première lecture. Mais ça ne change rien à la donne. Voilà pourquoi honorable président dans cet élan je commence d'abord par remercier madame la sénatrice et messieurs les sénateurs qui ont exprimé des préoccupations légitimes mais qui en réalité ne sont pas en contradiction avec la volonté du gouvernement parce que ça relève beaucoup plus de l'inconnu et vous savez que l'inconnu est toujours assez dangereux. L'inconnu fait peur mais cette peur est surmontable lorsque les explications techniques peuvent apaiser et c'est l'effort que nous allons faire tout à l'heure de vous apaiser et de vous rassurer. Vous rassurez d'abord sur la question du numérique. Le numérique ressemble étrangement au bon Dieu. Nous vivons à côté de lui mais parfois nous l'ignorons. La différence s'arrête là parce qu'après le numérique a aussi des méfaits que Dieu n'a pas parce qu'il peut vous causer beaucoup d'ennuis et j'ai l'avantage de parler devant les sénateurs qui pour plus d'un d'entre eux ont été des victimes et se plaignent encore au jour d'aujourd'hui sur les méfaits des réseaux sociaux. dans leur vie dans leur carrière et je me demande déjà rien qu'à considérer ces effets-là est-ce qu'on n'est pas déjà pressé de pouvoir réglementer sur ça ? Déjà pour ne commencer ce que parle-là est-ce que le fait qu'un individu se donne le luxe d'utiliser les technologies du numérique pour confisquer l'identité d'un sénateur pour envoyer des messages en son nom comme s'il était l'auteur alors qu'il n'en est pas et qu'ils sortent et qu'ils doivent s'expliquer devant les médias faire à plus d'une fois honorable président nous avons assisté à des conférences de presse que vous faites pour faire des mises au point mais vos mises au point ne vont pas loin sauf pour ceux qui sont de bonne foi parce qu'il n'y a pas un cadre qui permet de pouvoir traquer convenablement ces délinquants est-ce qu'il n'est pas déjà pressé dans le contexte actuel rien que sur ce genre de phénomène de devoir y apporter des réponses législatives mais bien au-delà de cela la question du gouvernement va au-delà parce que le gouvernement a des assignations au nombre de ces assignations aujourd'hui c'est de pouvoir créer les conditions d'une maximisation des recettes et là j'ai eu l'avantage d'avoir cette interpellation de la part d'un ancien ministre des finances et surtout d'un ancien premier ministre qui connaît bien le méandre de ces débats et qui est très sensible à l'idée de la maximisation des recettes j'ai beaucoup apprécié d'entendre qu'il y a deux moyens agir sur l'assiette ou sur le taux c'est tellement évident qu'on ne peut même pas y apporter des réponses mais il y a aussi autre chose que c'est de tuer c'est de pouvoir travailler sur la condition de captage de ces recettes sans toucher à l'assiette sans toucher au taux travailler sur le mécanisme de collecte ça vous apporte autant de résultats que de travailler sur le taux que de travailler sur n'est-ce pas l'assiette au jour d'aujourd'hui l'essentiel du méritage d'abord ne vise pas d'aller sur ces sillons là le sillon de l'assiette ou le sillon du taux mais d'abord de capitaliser sur l'existant en allant toucher sur les moyens de collecte aujourd'hui les systèmes que nous avons de collecte des droits taxes impôts relévant celui à l'état c'est fait encore à l'ancienne honorable président c'est archaïque et ce n'est pas un honneur surtout pas dans cette chambre que de dire nous nous contentons et nous sommes heureux de rester au néolithique c'est-à-dire à utiliser des mécanismes et des captages des recettes qui remontent à des années-lumière et qui quand vous êtes dans l'arène international vous font passer pour des primitifs est-ce que nous pouvons en être fiers est-ce que dans cette chambre haute où nous avons des éminences est-ce que nous pouvons avoir même quand c'est à nous dire au jour d'aujourd'hui si vous regardez les systèmes des régies financières que nous avons on utilise encore des logiciels qui ne se parlent même pas entre régies la DGI la DGRAD la DGDA pour ne parler que ces régies-là comment ces régies captent collectent les droits taxe impôts dû à l'État je pense que l'urgence n'est plus à démontrer qu'aujourd'hui si les pays voisins on ne parlait que l'État comme le Rwanda s'émet au diapason en investissant sur le numérique qui sans toucher les taux sans toucher l'assiette permet en termes de collecte de quintupler les recettes il n'y a pas de honte à pouvoir imiter des bons exemples ce n'est pas dégradant si d'autres personnes font bien les choses dans des pays comme le Sénégal dans des pays comme le Kenya où aujourd'hui on mise essentiellement sur le numérique pour pouvoir capter au maximum les recettes ce n'est pas avilissant ça ne nous réduit en rien notre valeur nous ne la perdons pas lorsque nous utilisons la technologie au service n'est-ce pas de l'amélioration de la collecte des recettes du métro et je vais en faire pour vous donner quelques exemples concrets aujourd'hui plusieurs opérations qui transitent par les télécoms des opérations financières qui transitent par des banques il y en a tout un temps que l'État ne sait pas capter sans aller toucher sur le taux de la TVA prenons même la TVA à 16% mais il faut appliquer ces TVA sur certaines transactions que malheureusement on ne sait pas capter aujourd'hui rien qu'en les captant nous pouvons avoir de l'argent et l'État en a besoin en tout cas ce ne sont pas des dépenses qui manquent surtout dans un contexte particulier comme celui-ci où nous avons d'un côté les besoins humanitaires dus à la réduction volcanique à l'Est à cela s'ajoute le besoin d'argent pour pouvoir soutenir les opérations de maintien de la paix sans compter le social parce que voyez le social est contraignant on peut faire semblant mais au bout d'un temps si nous n'avons pas des moyens pour pouvoir assurer la masse salariale des honorables députés sénateurs des enseignants des fonctionnaires et autres ça pose problème alors dans un tel contexte il est plus urgent qu'on puisse donner au gouvernement le moyen de prendre les mesures qui ici sont des mesures de captage de collecte et des facilitations des paiements parce que voyez-vous il y a des difficultés même dans les paiements combien de fois ne voyons-nous pas des personnes qui viennent avec l'argent pour payer mais ces jours-là on lui dit l'agent de l'État qui lui dit non on est fatigué on ferme aujourd'hui à 15h il y a Covid je dois rentrer chez moi et le monsieur rentre avec l'argent il ne sait pas payer quand il arrive en route victime soit d'un vol ou bien il a un problème familial devant les sociales il est contraignant il ne fera rien qu'utiliser là ces méthodes doivent changer aujourd'hui et c'est urgent de les changer si on met en place aujourd'hui des plateformes des paiements où quelqu'un n'a pas besoin de se déplacer des chevilles même pour recevoir des déclarations il peut le faire des chevilles sur une plateforme sécurisée mais il n'y a aucun cadre juridique dans tout ça qui dit voilà pour un paiement de plus de 1000 dollars par exemple nous allons le payer directement par carte ou bien sur la plateforme vous comme vous faites les achats ailleurs nous trouxons ici d'une manière ou d'une autre nous voyageons à l'extérieur nous voyons ce qui s'y passe et surtout au plus haut niveau vous savez que tout se fait en l'ouvre mais il y a un cadre juridique qui entoure tout cela et qui sécurise parce qu'il faut sécuriser les gens ces cadres manquent cruellement aujourd'hui lorsque vous voulez atteindre par exemple les recettes qui transitent à travers les opérateurs de télécom qui font tout ce qui est fintech aujourd'hui MPSA qu'est-ce que l'état gagne de ces opérations est-ce que même sur les procédés est-ce que sur toutes ces questions là honorable le sénateur le seul fait de dire ne touchons pas encore à cette question de taux à cette question d'extension d'acide mais capitalisons d'abord sur le moyen de collecte et de paiement en dotant tout cela d'un cadre juridique est-ce que c'est offensant à cette hémicycle vous voyez pourquoi nous disons que orange il disait à Rome qu'il avait été condamné parce qu'on ne lui avait pas la possibilité de se défendre il est donc très important de se défendre si monsieur le président vous considérez que je ne peux plus aller loin je m'inclinerai volontiers à votre merci je pense que c'est suffisamment clair vous pouvez regagner votre place merci voilà merci beaucoup voilà nous venons d'écouter le vice-premier ministre oui honorable oui collègue professeur allez-y monsieur le président merci toutes les précisions nous ont été fournies pour démontrer l'urgence je n'en reviens pas là-dessus mais je voudrais préciser simplement que ce n'est pas parce que nous sommes la seconde chambre que nous devons être toujours saisis en deuxième lecture on peut saisir l'une ou l'autre chambre telle est comment dirais-je la volonté du constituant n'y a qu'une seule loi pour laquelle on doit pouvoir saisir prioritairement l'Assemblée nationale c'est le projet du budget rien d'autre pour toutes les autres lois même si nous sommes dans un bicaméralisme inégalitaire mais nous fonctionnons à égalité je tenais à le préciser parce que ce que j'ai entendu ne m'a pas plu Merci beaucoup pour cette précision en fait nous sommes en train d'examiner ce texte en première lecture et aujourd'hui même nous voulons l'adopter et l'envoyer en seconde lecture à l'Assemblée nationale je voudrais ajouter juste un petit commentaire en disant que c'est vrai les gens ont peur parfois des innovations on est parfois réfractaires aux changements aux innovations mais je crois que les explications qui ont été données démontrent que la peur qui est légitime elle est quand même surmontable dans la mesure où la Constitution nous donne le plein pouvoir c'est à dire quand nous revenons en septembre nous devons ratifier c'est à dire nous devons approuver ou désapprouver les lois qui seront prises par ordonnance pendant les vacances et donc nous avons ce pouvoir là et nous pourrions en ce moment là s'il y a des corrections les opérer et de manière à ce que nous soyons sécurisés j'ai entendu un collègue dire non on ne peut pas s'occuper du du de redressement ou de l'amélioration des recettes mais je dois rappeler ici que l'amélioration ou l'accroissement des recettes c'est une mission permanente pour le gouvernement c'est comme même dans une entreprise donc on ne peut pas s'en empêcher donc c'est une mission permanente et donc je pense qu'avec toutes les explications qui sont données nous sommes en mesure de pouvoir nous prononcer dès que nous aurons libéré les membres du gouvernement mais l'explication qui a été donnée par le ministre du numérique en ce qui concerne le texte qui le concerne sont tout à fait pertinentes c'est que ici en fait on ne vise pas à créer d'emblée de nouveaux impôts mais surtout il a incité sur le fait que nous devons d'abord maîtriser ce qui existe et ce qui devrait nous revenir en tant que trésor public voilà pourquoi maintenant ces explications je clôt le débat et je remercie les membres du gouvernement qui ont bien voulu venir nous donner ces explications et nous leur demandons de pouvoir disposer merci beaucoup merci 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 beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, honorable Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur Chacolet, votre commission a été saisie en urgence le samedi. Votre micro ne donne pas bien ou c'est vous qui l'avez fui ? Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Votre commission s'est réunie en urgence pour examiner les projets de loi organique et les projets de loi portant habilitation du gouvernement. Les travaux se sont déroulés dans un climat apaisé et un rapport a été produit. Et avec l'autorisation de l'honorable Président, je voudrais inviter les rapporteurs adjoints pour la lecture du dit rapport. Je vous remercie. Merci, rapporteur. Vous avez la parole. Merci, honorable Président. Sénateurs et chers collègues, le bureau du Sénat a saisi la commission politique et administratives juridiques et droits humains les dimanche 13 juin 2021 afin de procéder en urgence à l'examen approfondi du projet de loi portant habilitation du gouvernement. Déférant à cette instruction, la commission s'est réunie le 13 juin 2021 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la direction de l'honorable Bakomito Gamboujan, son Président. La commission s'est réunie le 13 juin 2021 dans la salle de conférence internationale du développement des travaux. La commission s'est réunie le 13 juin 2021 dans la salle de conférence internationale du débat général. Avoir l'examen proprement dit du projet de loi, votre commission a engagé un débat général qui a tourné essentiellement autour de la saisine de la chambre haute et de la protection des libéraux.